Bonjour, dans cette vidéo, il sera question du taux d'évolution. Donc définition, lorsqu'une quantité positive passe d'une valeur initiale, comme à noter VI, à une valeur finale, comme à noter VF, la variation absolue, c'est tout simplement la différence entre ces deux valeurs, donc c'est VF moins VI. On aura aussi besoin de la variation relative, qu'on appelle aussi le taux d'évolution, et ça c'est quelque chose qu'on a besoin régulièrement dans les exercices, et ce taux d'évolution, qu'on note souvent T, c'est tout simplement la valeur finale moins la valeur initiale, le taux divisé par la valeur initiale. Et ce taux peut s'exprimer sous forme de fraction, sous forme d'un nombre décimal, valeur exacte ou valeur approchée, mais aussi, et c'est souvent le cas, sous la forme d'un pourcentage. Donc l'exemple que j'ai choisi, c'est tout simplement les ventes de tabac en France sont passées de 90 millions de tonnes à 60 millions de tonnes en 15 ans. On va donc calculer le taux d'évolution. On va nommer T ce taux d'évolution, donc qui est égal à VF moins VI. Mais alors attention, ici on est passé de 90 millions, donc c'est la valeur initiale, à 60 millions de tonnes, qui est donc la valeur finale. Donc ici, la valeur finale est plus petite, et donc 60 millions. Alors je peux écrire 60 millions, mais je peux aussi garder en tête que simplement mon unité, c'est des millions de tonnes. Auquel cas, donc ça fait 60 moins 90. Et attention, une dernière fois, la valeur initiale ici, c'est bien 90. Voilà, c'est un petit calcul qui ne se fait pas trop difficilement, puisque au numérateur, vous avez remarqué que ça faisait moins 30. Moins 30 sur 90. Bon, si je prends une calculatrice, ou même si j'essaie de simplifier, on voit que j'ai 30 en haut, et en fait en bas j'ai 3 fois 30, donc je pourrais très bien écrire que tout simplement, à la fin, ça donne moins un tiers. Et comment va-t-on interpréter ce résultat ? On va l'interpréter en disant tout simplement que les ventes de tabac ont baissé d'un tiers durant cette période de 15 ans. Mais on peut aussi, c'est parfois intéressant, se dire que tout simplement, moins un tiers admet pour valeur approchée 0,0,33. Et donc dire que le taux d'évolution est d'environ moins 0,33, ça ne parle pas vraiment. Donc du coup, on a plutôt tendance à transformer moins 0,33 en pourcentage. Et donc ici, ce n'est pas très compliqué, parce que si vous avez moins 0,33, vous avez aussi quelque part moins 0,33 centième ou encore tout simplement 33 sur 100. Et 33 sur 100, on peut le traduire comme étant 33%. Et bien sûr, ça, c'est environ, puisque ça ne tombe pas juste ici, il y a une infinité de 3 derrière le dernier 3 que j'ai écrit. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il était simplement question ici de bien définir ce qu'on appelle le taux d'évolution. Merci. Merci. Merci.